Alors de retour avec vous en ce 20 décembre 2023, 9h12 du Québec, on plonge tout de suite dans une nouvelle qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui veut dire beaucoup en même temps. C'est ça avec l'élite, c'est comme toujours, tu ne peux pas ne pas te poser de questions dans le fond, on s'en va voir ça tout de suite. C'est rapporté par le Daily Mail, Mark Zuckerberg, celui qui aurait fondé Facebook, alors qu'on sait très bien que le 4 février 2004, le lancement de Facebook avait lieu, au même moment, le même jour, où le Pentagone annonçait la fin de son expérimentation de LifeLog, le journal de vie, qui était le prélude de Facebook. C'est vraiment, c'est vraiment très bizarre. Mark Zuckerberg transforme un coin idyllique d'Hawaï en un complexe pour les méchants, hein, du film James Bond parce qu'il s'est juste à côté, ou sa famille pour avoir l'apocalypse en toute sécurité, avec ses portes anti-explosion, son immense bunker souterrain et sa sécurité digne d'une forteresse. Cela rassemble plus à l'antre d'un méchant de James Bond qu'à une maison familiale, en fait, le complexe de 212 millions de livres sterling. Wow. Que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, 39 ans construit sur l'île d'Hawaï, mais un hawaïen de Kauai n'est qu'à 10 000 de la maison de l'ancien 007, Pierce Brosnan. Cependant, alors que l'on peut parfois voir la star de GoldenEye et de Tomorrow Never Dies faire du vélo nonchalamment autour de la ville décontractée de Surfer de Analy Bay, il n'y a rien de subtil dans les efforts du milliardaire de la Silicon Valley pour transformer 1400 arbres de côtes préservées en une maison où, lui, sa femme Priscilla Chan, 38 ans, et leur famille peuvent échapper à l'apocalypse. Ce faisant, les critiques affirment qu'il a foulé au pied les anciens droits de propriété autochtone et s'est livré à une passion paranoïaque pour la vie privée qui semble profondément hypocrite de la part d'un homme qui a fait fortune en monétisant les informations privées d'autrui. L'entreprise de Zuckerberg est l'un des projets de construction privée les plus ambitieux de l'histoire de l'Amérique du Nord et verra la construction non seulement de deux manoirs, mais aussi d'un village entier de dépendance. Wow! En choisissant la magnifique côte nord de Kauai, la plus ancienne, la moins développée et la plus à l'ouest des principales îles d'Hawaï, on se permet n'importe quoi quand on est la marionnette du Pentagone, il a choisi ce que beaucoup considèrent comme un paradis dans le paradis, surnommé l'île-jardin parce qu'elle est couverte par une forêt tropicale humide, le point culminant de Kauai et la côte à couper le souffle de Napali au nord où d'imposantes falaises plongent dans une mer azur. Il n'est pas surprenant que la côte ait été utilisée dans des dizaines de films, notamment South Pacific, Jurassic Park, et le pirate des Caraïbes, en effet le rôle central de l'île dans le drame, oscarisé de George Clooney, The Descendant, sur une famille d'Hawaïen en désaccord, sur l'opportunité de vendre une partie des terres immaculées de Kauai pour un développement de luxe, à des échos étranges, avec l'arrivée profondément impopulaire des Zuckerberg. Les insulaires ordinaires qui se plaignent de ne plus pouvoir se permettre, ne serait-ce qu'une modeste maison à Kauai, sont mécontents des projets de Zuckerberg révélés après des demandes d'enregistrement public par le magazine technologique Wired. Le vaste complexe déjà en construction et que les Zuckerberg appellent Coolow Ranch comprend plus d'une douzaine de bâtiments, dont plusieurs maisons d'autres qui comptent au total plus de 30 chambres, des salles de bain. Ce monde-là se permet n'importe quoi. Moi, je veux savoir comment ce monde-là se permet n'importe quoi. Comment on laisse faire ça? Bien, tu as ta réponse. Ce monde-là domine le monde. Ce monde-là, le monde leur appartient. C'est complètement, tellement, tellement frustrant et scandaleux. Mais il n'y a rien que tu pourras faire. Puis il n'y a personne qui va arrêter ça. Même si tu as le pape qui est là, même si tu as les grandes religions qui sont là, même si tu as Donald Trump comme président des États-Unis, même si tu as eu Barack Obama, c'est tout le même monde. L'élite contrôle le monde. Fait ce qu'elle veut. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Je voulais vous partager ça parce que, vraiment, wow! C'est dans ces petites histoires-là que tu réalises qu'il y a une petite clique qui possède tout puis qui fait ce qu'il veut. Puis il n'y a rien qui va changer ça. Rien! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !